Musique Madame Messier, bienvenue dans sa émission là depuis commencement octobre et dans la farine fortifiée au marché local. L'autorité fait prendre sa décision là après résultat de l'étude qui fait faire leur nutrition. Et donc ajoute vitamines et minéraux dans la farine pour améliorer la santé et la population. Dans une émission aujourd'hui, nous pouvons donc guéter ce qui veut dire fortification et qui a l'avantage énorme pour la santé et la population. La fortification, c'est une pratique qui servit pour ajouter des nutriments essentiels, comme une vitamine et une sel minéraux d'un aliment pour qu'elle améliore et augmente la qualité nutritionnelle de son aliment. Quand une population peut servir son aliment fortifié là continuellement, l'aider pour améliorer la santé de sa population. Alors comme annoncé déjà, Maurice nous parle de l'avant avec nos programmes de fortification. Le gouvernement est décidé pour adopter la fortification obligatoire de la farine de blé avec 4 fortifiants qui peuvent inclure 2 vitamines et 2 sel minéraux. Comme minéraux, nous prenons le zinc et le fer et comme vitamines, nous prenons la vitamine B12 et B9. La loi pour réglementer la fortification de la farine de blé est déjà dans nos food regulations de 2023 qui peut finaliser bientôt. Alors de ce fait, Maurice pour maintenant pour une bonne pays de la SADEC qui réglemente la fortification de la farine de blé. Très bientôt, à partir d'octobre 2023, c'est-à-dire sans moi la même, la STC pour commencer à distribuer la farine fortifiée dans le marché local. Fortification alimentaire, c'est une pratique qui existait depuis longtemps et qui beaucoup pays y n'a adopté. La fortification de manaliments, il peut pratiquer à travers le monde et depuis un siècle déjà, le pays développé, il servit à fortification pour éradiquer plusieurs maladies comme le goitre, le beriberi et le belagre. Fortification de manaliments comme du riz, la farine du blé, la farine de maïs, c'est obligatoire dans 92 pays à travers le monde, incluant les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Asie, l'Australie et l'Afrique. Maurice aussi pour bientôt pour une bonne pays qui réglemente la fortification. Fortification alimentaire, capable d'utiliser pour pallier un manque de quantité alimentaire. Par exemple, dans un pays en développement, il n'a pas un programme fortification à cause de manque de nourriture, ce qui fait qu'Idimoun peine à s'émencer. Dans un pays développé, c'est souvent à cause de qualité un produit pas trop correct ou parce qu'il manque de nutriments qui peuvent amener à une malnutrition. Plusieurs qualités alimentaires peuvent fortifier. Par exemple, dans la France, il y a 10 sels de table. Dans l'Europe, en 2006, 57 % de la population tienne à un apport insuffisant, iode. Et début XXe siècle, presque tout ban écolier dans la Suisse tienne à goitre. Goitre, c'est quand grosser à glanes thyroïdes augmentées, ça capave causer à cause d'un manque, iode. Et dans l'Amérique, depuis 1960, il y a iode dans 10 pains. Concernant les vitamines depuis 1930, il y a des vitamines D dans 10 laits dans le Canada et l'Amérique. 10 laits pour les enfants et 10 laits croissants sont aussi fortifiés. Pour les céréales qui sont fortifiées avec fer, ça représente une source importante fer pour les végétariens. Dans l'Australie, par exemple, 10 pains et céréales pour petits déjeuners sont les principales sources de fer pour les habitants. Dans la Venezuela, la farine de blé et la farine de maïs sont fortifiées depuis 1993. Dans le Canada, par exemple, l'enrichissement de la farine raffinée est obligatoire. Donc, il y a des aliments qui sont contenus de la farine blanche, comme 10 pains, biscuits ou de la pâtisserie, sont faits à partir de la farine blanche qui est fortifiée. Et dans beaucoup de pays, l'Afrique, fortification alimentaire, liens moyens pour lutter contre la faim et malnutrition. Concernant la farine blanche, c'est chimiste américain Benjamin Jacobs qui est le premier qui fait une découverte de la carence nutritionnelle dans la farine blanche et qui propose des moyens pour corriger sa problème-là dans l'année 1920. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce méthode est bien suivie dans la Grande-Bretagne avec l'Amérique. « La farine fortifiée est un moyen pour assurer que tous les citoyens, toutes les classes sociales, capables de bien, avec des nutriments qui sont bien, malgré qu'ils tiennent un rationnement. » Et en 1942, l'armée américaine a annoncé qu'elle a servi à la farine fortifiée et a dit que sa qualité de la farine est la plus populaire dans l'Amérique. Maurice aussi finne adopter sa pratique-là, une décision qui finne prendre après résultat inlétide lors de la nutrition concernant la population. « D'après une étude de surveillance nutritionnelle du ministère de la Santé, depuis 2004 déjà, l'UPE trouvait qu'il y a un problème d'anémie causé par une carence en fait dans la population, surtout parmi les adolescents et les madame. Sa problème d'anémie-là, l'UPE suivait une tendance pour continuer à augmenter. Dans la dernière étude de 2022, l'UPE trouvait qu'il y a à peu près 37% de l'UPE adolescente et 38% de l'UPE madame âgée entre 20 et 49 ans souffert de l'anémie. Pour adresser ce problème d'anémie-là, la fortification tient une recommandation dans le plan d'action sur la nutrition de 2016 à 2020. Suivant ça, la fortification tient annoncée comme une mesure budgétaire dans le budget de 2019-2020. Et là, en 2023, le programme InRéussi met en place, ensemble avec la collaboration de nos membres partenaires de ce projet-là. Est-ce que la fortification alimentaire les représente ban risque pour la santé humaine? Non, pas du tout. Un programme de fortification les contrôlés par une norme internationale bien établie. Maurice aussi développe ce norme pour la fortification de la farine de blé qui est adoptée pour le besoin d'une population. Ban consultant de la SADEC, expert en fortification, tient une sur place à Maurice pour aider nous à établir le programme de fortification. D'ailleurs, depuis plusieurs années, fortification peut servir à travers le monde comme une méthode sûre, économique et efficace pour lutter contre la malnutrition et que tout ce bain de conséquences négatives dans la santé. Alors, nous restons rassurés que la fortification ne peut pas prendre aucun risque pour la santé. Au contraire, la fortification est connue pour améliorer la santé et rend-nous plus fort. Est-ce que la fortification alimentaire est capable d'affecter soit le goût ou l'apparence de la farine? Comme consommateur, quand on peut l'arcter ou la farine, on peut trouver l'étiquetage, les mentionner, qu'il est fortifié avec vitamine B12, B9 et les sels minéraux, fer et zinc. La fortification ne change aucune caractéristique de la farine. Le fortifiant qui est ajouté bénéficie de la santé sans qu'il peut autant lui affecter le goût ou l'apparence de la farine. Alors, nous restons rassurés que toute la préparation qu'il nous peut faire avec la farine fortifiée ne change aucunement en apparence, en goût et même quand on peut cuire, il pourrait être pareil. Il nous connaît qu'il y a tout type de farine fortifiée incluant la farine blanche ou la farine marron qui est distribuée par la STC pour maintenir le même prix. Le gouvernement absorbe le goût de fortification pour ne pas impacter la population. Alors, la farine importée est distribuée par les autres distributeurs pas concerné par la loi qui réglemente la fortification. Qui bannent les autres produits qui peuvent servir dans le cadre d'un programme de fortification alimentaire? Il y a plusieurs aliments qui peuvent servir comme véhicules pour la fortification. Parmi les autres, le riz, la farine du blé, la farine de maïs, de l'huile, produits laitiers, du sucre et même du sel. Et pour fortifier, nous avons ajouté de vitamines comme A, vitamine B, vitamine D et de minérales comme le fer, l'iode et le zinc. Pour qu'il y ait un programme de fortification efficace, nous devons choisir un aliment qui est consommé plus couramment pour la population. Basant sur ça, maurice choix de véhicules pour fortification, c'est la farine de blé parce que les mauriciens consomment plus de farine de blé en comparaison avec du riz ou du maïs. Qui bannent éléments qui peuvent ajouter dans la farine du blé dans maurice dans le cadre de sa programme-là et qui se bannent bien fait? Dans le programme de fortification pour la farine de blé, vous pouvez en avoir quatre fortifiquants, c'est-à-dire deux vitamines et deux sels minéraux. Comme sel minéraux, vous pouvez inclure le fer et le zinc et comme vitamine, vous pouvez en avoir le vitamine B9 et B12. Le fer peut aider pour adresser le problème d'anime nutritionnelle dans tous nos groupes d'âge de nos populations. Le zinc pour augmenter l'immunité et renforcer le système de défense. La vitamine B9 pour aider pour diminuer le risque de malformation congénitale parmi les bébés. Alors, elle manque en vitamine B9 dans une madame enceinte sur l'alimentation. Il y a un risque plus élevé de malformation congénitale dans les nouveaux-nés. Pour la vitamine B12, ça peut aider pour complémenter le régime végétarien et végan. Le végétarien et le végan n'y a plus un risque pour développer le manquement en vitamine B12 parce qu'il est présent plutôt dans une source animale comme la viande, le poisson, du lait et le produit laitier. Fer, c'est un minéral essentiel dans toute cellule des corps. C'est un minéral qui est nécessaire pour produire l'hémoglobine, protéines qui amènent oxygène dans 10 ans. Cause anémie quant au hémoglobine bat dans 10 ans. L'anémie, c'est un problème majeur santé publique qui touche principalement les jeunes enfants, les femmes enceintes ou qui ne fait qu'accoucher ou aussi les adolescents ou les jeunes femmes. Les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire sont plus affectés par problèmes anémiques et affectés en particulier les populations rurales. Le plan mondial, d'après l'OMS, 40 % de les enfants entre 6 mois et 5 ans sont concernés par anémie. Il y a aussi 37 % de mes femmes enceintes et 30 % de mes femmes entre 15 et 49 ans. Ces régions l'Afrique et l'Asie sud-est qui puissent s'affecter. L'anémie, c'est une maladie de quantité globules rouges les moins qu'il y a normal. C'est donc qu'on penne à ces hémoglobines dans les corps pour amener oxygène vers les organes et les tissus des corps qui causent l'anémie. Ils peuvent causer des problèmes pour les femmes enceintes et les bébés. L'anémie peut causer à cause de mauvaise alimentation, des infections, des maladies chroniques, des périodes abondantes, des problèmes de grossesse, entre autres. Mais l'anémie capable de traiter et capable de éviter pour une alimentation saine et équilibrée si l'anémie est un aliment riche en fer comme l'avion rouge maigre, poisson et volaille, des grains secs comme lentilles, haricots, des brèdes. Il y a aussi des aliments riche en vitamine C comme les fruits et les légumes qui sont aidés pour absorber fer. et il y a aussi des aliments qui ralentissent l'absorption fer, surtout quand on peut consommer des aliments qui sont beaucoup fer, par exemple, pâperon d'été, café, cacao ou calcium. Dans l'enquête lors Nutrition 2022 fit-nous aussi noter qu'il y a un manquement en vitamine D dans la population qui est un mézire qui peut penser pour prendre. Dans l'enquête de 2022 sur la surveillance nutritionnelle, nous nous remarquons qu'il y a un manquement en vitamine D et à ce stade, le ministère de la Santé peut encore travailler lors de la stratégie qu'il peut adopter pour adresser ces problèmes de santé pour inclure dans le plan d'action sur la nutrition qu'il peut réviser en ce moment. Qu'il y a les autres moyens qui est née pour améliorer le manquement en vitamines et minéraux? Pour couvrir nos besoins en vitamines et sels minéraux, la recommandation de l'OMS pour manger au moins 5% de fruits et légumes par jour est tout le temps valable. D'après dernier étude de 2022 sur la nutrition, nous trouvons que le Mauritien consomme seulement la moitié de sa recommandation. Je peux dire à la population mauritienne à nous doubler nos consommations de fruits et de légumes pour qu'il nous reste en bonne santé. Pour rester en bonne santé, une alimentation saine et équilibrée les primordiales. Évite un aliment trop gras, trop sucré ou trop salé qui peut augmenter le risque de maladies non transmissibles comme un diabète, tension ou malade de l'équerre. Mange beaucoup de fruits et légumes à part de la vitamine qui est riche en fibres qui facilite le transit intestinal et aider pour stabiliser le poids. L'eau et boissons, faire le bon choix et boire plutôt de l'eau qui est trop sucré et pas oublier, faire une activité physique régulièrement pour gardou, fit. Et bien sûr, nous avons besoin rassuré à nous que quand nous prenons nos repas, nous devons équilibrer avec les trois groupes d'aliments, c'est-à-dire le manger qui donne nous de l'énergie, le manger qui donne nous protéines et aussi le manger qui donne nous vitamine et sel et minéraux. Sans oublier que bien sûr, de l'eau font partie de nos alimentations. Évite de prendre trop de sucre, trop de sel et trop de graisse aussi. Dicelle, c'est un ingrédient qui est utilisé tous les jours dans la cuisine pour élever goût et que donne sa verre à un plat. Dicelle, il y a une source minéraux qui aider pour éteindre l'eau dans les corps et maintenir le calcium et un minéraux dans le sang. Mais il y a un service bien très vite, sinon, si on consomme trop beaucoup, on peut gagner des problèmes cardiovasculaires, rénales, inflammatoires ou hypertension. L'Organisation mondiale de la santé conseille pas de passe 5 grammes de sel par jour. Faire attention aussi à des sel cachés qui sont dans beaucoup d'aliments qui sont dans la boîte de conserve, la sauce d'huître ou le ciaou ou le ketchup. Mais ce sont les capables de faire pour diminuer la quantité de sel que vous consommez ? Premièrement, vous pouvez servir les épices pour donner le goût à manger et dans toute une variété d'épices qui vous pouvez servir. Les épices non seulement de triches en nutriments, mais ce n'est aussi un bienfait pour la santé. Vous pouvez servir jus de citron dans un plat, par exemple, quand vous pouvez faire une salade, vous avez servi une vinaigrette qui est déjà préparée. Les herbes aromatiques comment d'itin, persil, cotomili, carré poulet donnent au plus goût d'en manger. Ce n'est pas un bon parfum et de triches en vitamines et minéraux. Il faut ne pas pas l'ail, le zinzame et le oignon. Et si vous compte en piment, vous pouvez aussi ajouter dans certains plats. Comme j'ai dit, il y a un cholestérol fort dans Maurice d'après dernier NCD de 2021. Réponse A, 34,8%. Réponse B, 12,8%. Tape santé espace A ou B et avouille ou SMS le 5251 63 63. Ça s'émène là où vous avez une balance pour prendre au poids. Voilà, nos émissions finissent dans la farine fortifiée qui est née au marché local et se banne l'avantage pour la santé et la population. Merci pour l'attention à la semaine prochaine pour notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada et la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021